Tous les échecs que j'ai eus, quand je les analyse après, je les comprends très bien, en fait. Mais c'est fou de ne pas pouvoir les voir avant. Mais une fois que tu te tapes l'échec, tu analyses et tu comprends pourquoi tu t'es tapé l'échec. Donc ça m'apprendra à réfléchir plus encore avant d'y aller. Quel rapport vous entretenez avec l'échec ? C'est dur, hein. Ça dépend de l'implication qu'on a mise dans le projet. Quand on n'est que acteur, à la limite dans un film, on arrive vite à s'en détacher un peu d'un échec. Mais quand on a monté le projet soi-même, quand on l'a écrit et porté, là, c'est vraiment très dur. Quand on consacre 2-3 ans de sa vie à un projet et que quand on le sort, ça n'intéresse personne, c'est dur, quoi. Ça doit être comme un cuisinier dans sa cuisine, il serre les plats. Et après le service, les assiettes reviennent tout aussi pleines. Ça doit être dur, quoi. Vous parlez de hiboux ? Notamment, ouais. Je parle de hiboux, puis j'en ai eu d'autres, des échecs. Mais c'est dur, oui. Quand c'est toi qui as tout cuisiné, c'est dur. Et que les gens, ils ne goûtent même pas. Je m'attendais à autre chose. Mais après, je comprends l'échec avec le recul. Je sais comment j'aurais pu éviter cet échec. J'en parle avec Luc Besson, qui est un monsieur que je respecte beaucoup, et qui me dit, il me fait, mais c'est fou, tu sors ton premier film, tu ne mets même pas ta tête sur l'affiche. Il m'a dit, l'affiche est catastrophique, rien que l'affiche. Il fait, il n'y a pas ta tête, c'est ton film. Rien que ça, je ne l'avais pas vu. Après, il doit y avoir d'autres choses, la qualité du film, je ne sais quoi. Mais en tout cas, rien que ça, quand Luc me l'a balancé dans la tête, j'ai trouvé tellement juste ce qu'il a dit. Voilà, ça se joue à des détails, parfois. Et vous le comprenez tout de suite, dès le premier jour où le film sort, que ça ne va pas marcher ? Oui, le cinéma, à 14h, tu es au courant. C'est ça qui est horrible. Tu bosses trois ans, et à 14h, on dit au revoir. Je ne crois pas avoir vécu d'échec cuisant comme celui-ci, peut-être, mais je ne crois pas. Dans Youssef Salem a du succès, vous incarnez un loser qui, tout d'un coup, réussit. Ce qu'on découvre aussi, sans trop, trop spoiler, c'est que le succès, ce n'est pas forcément ça qui rend heureux. Complètement. Complètement, oui. C'est vrai, c'est ça, oui, vous avez raison. Chaque échec a sa raison. Pour moi, tous mes échecs avaient des raisons. Avec le recul, je me dis que si j'avais pris ça plus au sérieux, ça ne serait pas... J'ai l'impression, non ? Oui. Tout ce qu'on rate, c'est nous qui le ratons. Ce ne sont pas les autres qui ratent pour nous. Il faut rater pour réussir. Sinon, tu ne te rends pas compte que tu as réussi. Il faut rater. Le pire, c'est de... Le pire, c'est ce que j'apprends à mes enfants, rater, ce n'est pas grave, c'est de ne pas y retourner, qui est gravissime. Moi, quand mes enfants, ils ratent quelque chose, je ne suis pas dégoûté pour eux. Mais si je vois qu'ils se lamentent, ils disent, non, je ne veux plus recommencer, là, je m'énerve. Je fais, on recommence. Ça, c'est grave. Ça, ça m'énerve, de ne pas recommencer, de ne pas y retourner. Ça, c'est grave. Tomber, ce n'est pas grave. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. – Sous-titrage FR 2021